...le condamné. La fourne lui répond. Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir. En effet, il a dit qu'il était le fils de Dieu. Quand Pilate entend ces mots, il a encore plus peur. Il rentre dans le palais, et il demande à Jésus. D'où viens-tu ? Mais Jésus ne lui répond pas. Alors, Pilate lui dit. Tu ne veux pas me parler, à moi ? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te libérer, et que j'ai aussi le pouvoir de te clouer sur une croix ? Jésus lui répond. Tu n'as sur moi aucun pouvoir, sauf celui que Dieu te donne. C'est pourquoi, celui qui m'a livré à toi, est plus coupable que toi. À partir de ce moment, Pilate cherche à livrer Jésus. Mais la foule se met à crier. Si tu libères cet homme, tu n'es pas un ennemi de l'encreur. Tous ceux qui disent, je suis roi, sont des ennemis de l'encreur. Quand Pilate entend ces mots, il fait amener Jésus dehors. Il s'assoit sur un siège, à l'endroit appelé Cour Pavée, qu'on appelle en hébreu Gabata. C'est la veille de la fête de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux juifs, Voici votre roi. Mais ils se mettent à crier, À mort ! À mort ! Sur une croix ! À mort ! Sur une croix ! Sur une croix ! À mort ! Pilate leur dit, Est-ce que je vais clouer votre roi sur une croix ? Les chefs des prêtres répondent, Notre seul roi, c'est l'empereur. Alors, il leur livre Jésus pour qu'on le coude sur une croix. On amène donc Jésus. Il sort de la ville en portant lui-même sa croix. Il va vers un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on appelle en hébreu Golgotha. Là, les soldats courent Jésus sur la croix. Il clouent aussi deux autres hommes sur des croix. L'un à la droite de Jésus, l'autre à sa gauche. Pilate a donné l'ordre de faire une pancarte et de la fixer sur la croix. Il a fait écrire dessus, Jésus de Nazareth, le roi des juifs. Beaucoup de juifs lisent cette pancarte. En effet, l'endroit où on a mis Jésus sur la croix est près de la ville. Et la pancarte est écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres disent à Pilate, « Ne laisse pas ce qui est écrit, le roi des juifs. Mais fais écrire, cet homme a dit, je suis le roi des juifs. » Pilate leur répond, « Ce que j'ai écrit, je le laisse écrit. » Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, ils prennent ses habits. Ils en font quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son grand vêtement. C'est un vêtement sans couture. Il est tissé d'un seul morceau de haut en bas. Les soldats se disent entre eux, « Ne le détirons pas, mais tirons au sort, pour savoir qui aura ce vêtement. » Et s'il arrive, ce qu'on lit dans les livres, c'est, « Entre eux, ils ont partagé mes habits. Et ils ont tiré au sort, pour savoir qui aura mon vêtement. » Voilà ce que les soldats ont fait. Près de la croix de Jésus, il y avait sa mère, la soeur de sa mère, Marie la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voit sa mère. Il voit près d'elle, le disciple qu'il aime. Jésus dit, « Mère, voici ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Alors, à partir de ce moment, le disciple prend Marie chez lui. Après cela, Jésus sait que tout est fini. Tout ce qu'on lit dans les livres, c'est, doit arriver. C'est pourquoi Jésus dit, « J'ai soif. » Il y a là un récipient plein de vinaigre. Les soldats trempent une éponge dans le vinaigre, ils mettent l'éponge au bout d'une branche, et ils l'approchent de la bouche de Jésus. Jésus prend le vinaigre. Ensuite, il dit, « Tout est fini. » Il baisse la tête, et il meurt. C'est le jour où on prépare le sabbat. Les chefs juifs ne veulent pas que les corps restent sur les croix pendant le sabbat. En effet, ce sabbat est un jour particulièrement important. Ils vont donc demander à Pilate, « Fais-leur casser les jambes et fais enlever les corps. » Les soldats viennent près des hommes mis en croix avec Jésus. Ils cassent les jambes du premier, puis celles du deuxième. Quand ils arrivent près de Jésus, ils voient qu'il est déjà mort. Alors, ils ne lui cassent pas les jambes. Mais un des soldats perce le côté de Jésus avec sa lance. Du sang et de l'eau en sortent aussitôt. « Celui qui vous dit cela a été témoin de ce qui s'est passé, et son témoignage est vrai. » Celui-là sait qu'il dit la vérité. De cette façon, vous aussi vous pourrez croire. Tout cela est arrivé par ce que les livres saints ont annoncé. Aucun de ces eaux ne sera brisé. On lit aussi dans les livres saints. « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. » Joseph, de la ville d'Arimaté, était un disciple de Jésus, mais en secret. En effet, il avait peur des chefs juifs. Après la mort de Jésus, il va demander à Pilate la permission d'emporter son corps. Pilate est d'accord. Alors Joseph arrive et il emporte le corps de Jésus. Nicodème vient aussi. C'est lui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit. Il apporte un mélange de myrrhe et de parfum qui pèse environ 30 kilos. Joseph et Nicodème prennent le corps de Jésus. Ils l'enveloppent dans des bandes de tissu en mettant le mélange de parfum. Chez les juifs, c'est la coutume pour enterrer les morts. À l'endroit où on a coulé Jésus sur une croix, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a une tombe neuve où on n'a jamais enterré personne. C'est le jour où les juifs préparent le sabbat et la tombe est toute proche. C'est pourquoi Joseph et Nicodème mettent Jésus dans cette épreuve. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habités unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barre, sur la barre d'avant. Il descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Erna qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur sur nous. Le flanc de son amour, que tant de paix entourent, de bienveillance et de grâce envers nous. La peau d'adorer, nos cœurs émerveillés, reçoivent dans sa bonté la joie. De vivre en son alliance, au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous couvrir de toi. Viens couvrir de toi. Viens couvrir de toi. Viens couvrir de toi. Viens partager ta vie, qui se penchent sur les eaux, immuables du pardon. tous ensemble, tous ensemble assis, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte. La peau d'un coup de son amour, à la peau d'un coup de son amour, nous recevions cette huile sainte. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !